Je me demande si nous ne sommes pas en train de danser sur le Titanic, ça c'était en mai dernier, l'été passé à confirmer vos craintes. On peut dire que la planète sont comme le Titanic, sauf qu'il est peut-être encore temps de la sauver. En tout cas, il y a eu une prise de conscience, ça vous l'avez senti ? Oui, une petite prise de conscience, il serait temps. Ce n'est pas un problème qui vient d'arriver, ça fait 50 ans. Je disais ce matin, donc je ne sais pas, il me répétait, mais... Sur France Inter. Oui, René Dumont, il y a 50 ans, avait sorti un verre d'eau en disant, je vais le boire, c'est une denrée rare. Et ça sera une denrée très rare à la fin du XXe siècle. Ça fait 50 ans que ça existe. Donc on n'a rien voulu voir ? Ce n'est pas qu'on n'a rien voulu voir, c'est qu'on diffère sans arrêt. Je pense que les politiques, les dirigeants, quels qu'ils soient, de quelques pays qu'ils soient, femmes, hommes, peu importe, en fait n'ont pas un intérêt fou à s'intéresser à des choses dont les réponses et les décisions sont des décisions extrêmement importantes qui vont les rendre très impopulaires et dont on verra probablement un résultat dans 30, 35 ou 40 ans. Ils seront déjà eux-mêmes presque plus là pour le voir. Donc aujourd'hui, les dirigeants prennent des décisions dont on va voir les résultats dans 1, 2, 3, 4 ans. C'est même plus savoir si ça va être des bonnes décisions ou pas. Ce qui compte, c'est de les voir avant la prochaine échéance électorale. Donc c'est très 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 impopulaire de prendre des décisions pour l'environnement. Il faut parler de démographie, il faut parler des inégalités sociales qui atteignent des niveaux quasiment insoutenables et innommables et honteuses. Et c'est pas bon. Alors on y va par petits bouts. Et je pense que ce n'est pas le sujet principal des gens, ni la culture. Et c'est pourtant, sans la nature et sans la culture, qui finit tous les deux en hurd, d'ailleurs c'est bizarre, ça ne va pas être facile. Et c'est impossible même. Donc oui, il serait temps de s'y mettre sérieusement. Je ne suis pas quelqu'un qui va se présenter à cette émission comme quelqu'un qui est un écolo effréné. Pas du tout. Mais j'entends, pendant les vacances, j'entendais plein de gens qui me parlaient. Je leur répondais que les climato-sceptiques, il n'y en a plus chez les scientifiques. L'unanimité des scientifiques ne sont plus climato-sceptiques. Ils reconnaissent que le désert de la planète, c'est les hommes qui l'ont fait. Et tout le monde me dit, oui, mais tu vas voir Vincent, moi je suis confiant. Les hommes ont toujours su inventer des trucs. On va trouver. L'homme invente toujours l'homme, c'est-à-dire l'homme et la femme. Je l'ai dit une fois pour toutes dans toute l'émission, pour ne pas avoir à chaque fois... Les hommes, les femmes vont trouver des trucs, nos enfants, ils vont trouver des solutions. Et vous pensez que non ? Ce n'est pas que je pense que non. Oui, je suis assez pessimiste parce qu'avant on parlait de l'homme qui s'attelait à résoudre des problèmes de l'homme. Des guerres de religion, la peste, le sida, les maladies, la médecine qui avait du mal à aider les êtres humains à ne pas souffrir. Des guerres, mais c'était l'homme en face de problèmes humains. Là, ce n'est pas l'homme, c'est la nature. C'est le ciel, c'est l'eau et c'est la terre. Et là, j'ai bien peur que ça soit beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je ne vois pas quel jeune, et pourtant j'ai une confiance folle dans la jeunesse, moi. Vraiment, la toute petite jeunesse. Ceux qui ont 15, 16 ans, 20 ans aujourd'hui, je pense qu'ils sont extrêmement concernés. Est-ce qu'ils vont inventer un immeuble qui résiste à un vent qui souffle à 400 km heure ? J'en doute. Est-ce qu'ils vont arriver à réduire les marées, à les faire changer ou à réduire les vagues de 20 mètres ? Est-ce qu'ils vont empêcher les flammes d'arriver ? Est-ce qu'ils vont réduire la chaleur ? Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc le seul moyen de le faire, c'est de faire des efforts, mais drastiques. Et voilà, donc là encore, je ne sais pas si je suis légitime à parler du réchauffement climatique et de la pionnelle. Je ne m'y connais pas énormément, mais je crois qu'il faut arrêter de se rassurer en se disant « Nos enfants vont trouver ». Oui, ils vont trouver, il faut qu'on les aide. Et le mieux pour les aider, c'est qu'on leur laisse un terrain à peu près propice. Parce qu'à un moment, quand il va y avoir trop le bordel dans l'appartement, on ne pourra plus ranger.